Je suis né et j'ai grandi dans le pays du slow food et des voitures rapides. Tout petit, j'ai appris à réfléchir très vite. Comme disaient les Romains, réfléchissez vite, mais hâtez-vous lentement. Autrement dit, la tête doit marcher vite, et les mains lentement, car il faut du temps pour faire les choses. Ils interprètent ce que je pense, ils savent ce que je pense. La cuisine pour les Italiens, c'est comme le foot, le pape, la cuisine, dans cet ordre. Dans l'ordre, le foot vient en premier, le pape en deuxième et la tradition en troisième. Je me souviens de tous les voyages gastronomiques que j'ai faits avec mon grand frère, parce que ma mère me damnait. Allez, allez, allez ! C'est autre chose que du foot, parce que je jouais au foot tout le temps. Je crois que ces moments-là ont été capitaux pour moi. Aller au Mont Saint-Michel, visiter la cave d'Angelo Gaja, aller à Nice en voiture, manger des huîtres, picoler, et finalement rentrer avant la nuit. Maman me disait, Massimo, t'étais parti, parti m'instruire ? Comment oublier le goût des lasagnes ? C'est impossible. Ou d'un morceau de parmesan, ou d'une goutte d'un vinaigre balsamique de 50 ans d'âge. C'est magique. Il faut juste savoir prendre de la distance. voir ce qui est mauvais et ce qui est bon, et ne garder que le bon pour l'avenir. Ce livre, il va parler de ma passion, de l'évolution de mes idées, de cuisine, mais aussi de peinture et de musique. Peut-être, comme je le dis toujours, qu'à travers la passion, je ferai passer de l'émotion. Peut-être que ce sera un livre d'émotion. Je n'en sais rien, je l'espère. Approfondir, c'est l'une des choses les plus importantes. J'espère que les lecteurs vont découvrir comment se structure la créativité, et que cette structure les inspirera. exprimez-vous, c'est l'essentiel. Soyez libre, ayez du courage. Je dis toujours aux jeunes chefs, ne quittez pas votre rêve des yeux. Vous pouvez le réaliser, même si cela fait peur.